Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je souhaite vous présenter tous mes produits terminés. Voilà, donc j'ai accumulé pas mal de produits ces derniers mois et il est temps que ça passe à la poubelle. Mais avant ça, je vous les présente et je vous donne mon avis sur chacun d'entre eux. On va commencer par le seul produit maquillage que j'ai à vous présenter. Et c'est une Prime Time de la marque Bar Mineral. Je pense que c'est une bonne base de maquillage. Voilà, j'ai rien de spécial à dire vraiment sur ce produit. Je ne trouve pas qu'elle soit meilleure qu'une autre. C'est une bonne base qui vient vraiment, on va dire, boucher les pores de la peau et permettre une meilleure application du fond de teint. Voilà, elle fait tout simplement son job. Donc bonne base. Après, je pense que celle de Sephora, que je n'ai pas sous la main, mais vous savez, celle qui est un petit peu smoothie, un petit peu veloutée, je pense qu'elle fera aussi bien le même job et elle sera certainement moins chère. Voilà ce que j'ai à dire sur le seul produit maquillage. Ensuite, on va passer à un produit nettoyant pour le visage et corps. D'ailleurs, il en reste un tout petit peu. Donc ça, c'est un produit que j'ai utilisé pendant énormément de temps. C'est le rêve de miel de la marque Nuxe. Gel nettoyant sur gras visage et corps, peau sèche et sensible. C'est un très bon produit qui n'est pas extrêmement cher. Il est entre 10 et 15 euros. Vous avez 400 millilitres quand même et ça vous fait, ça vous dure dans le temps. Donc très bon produit, très doux, très nettoyant, démaquillant également. J'utilisais uniquement au niveau du visage parce que je me savonnais autrement le corps tout simplement. Voilà, il sent assez bon là. Je me recoiffe, désolée. Tac. Donc il sent assez bon. C'est une odeur plutôt douce, pas très entêtante. L'odeur ne reste pas sur la peau. Voilà, donc très bon produit de chez Nuxe. Par contre, je ne le rachèterai plus puisque je suis passée à une nouvelle routine de soins visage qui est d'ailleurs sur ma chaîne. Vous avez une petite vidéo postée déjà. Et tout simplement, je me lave le visage désormais avec du miel. Donc je n'ai plus besoin de ce produit. Par contre, vous pouvez tout à fait garder la bouteille puisque c'est un flacon pompe. Il suffira de nettoyer le produit, enfin la bouteille extérieure, intérieure. Récupérez cette bouteille et vous pouvez tout à fait mettre à l'intérieur du miel liquide à la place et vous en servir de façon beaucoup plus pratique. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai trois huiles à vous présenter. Donc j'en ai une de chez Aromazone. C'est l'huile de noix du Brésil, tonique et adoucissante, qui se présente comme ceci. Voilà, donc le flacon est vide. J'ai une huile, pareil, toujours de chez Aromazone à l'avocat. Comme ça. Et enfin, une huile de pépins de raisin, réparatrice et protectrice, pardon, qui se présente comme ça. Ce sont tous des 100 ml. Voilà, donc il faut savoir que ce sont trois très bonnes huiles qui sont aussi bien bonnes pour la peau que pour les cheveux. Donc ça, c'est vraiment top. Chacune a des vertus différentes. Et on peut les utiliser de manière différente. Donc ce sont vraiment de très très bons produits. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour la santé de notre peau. Et je pense que chaque huile a une fonction différente. Donc chaque huile apporte des bienfaits différents. Bon, après voilà, la pépins de raisin, c'est réparatrice, protectrice. Mais vous pouvez... Elle est aussi bonne pour les cheveux fatigués que pour les peaux ternes, ce genre de choses. La noix du Brésil, elle est tonique et adoucissante. Très bonne pour la peau et les cheveux secs. Voilà, ça ne tombera pas plus bas. Et celle d'avocat protectrice et anti-âge, peau sèche et fragile. Excellente pour la peau et les cheveux. Enfin voilà, pour moi, ces huiles sont le top du top. Je sais que vous pouvez tout à fait en trouver sur d'autres enseignes qu'Aromazone. Je vous avoue, moi je les ai sur Aromazone. Je n'ai pas été chercher ailleurs. Et je crois que 100 ml, elles sont... Je ne me rappelle plus du prix par contre. Mais elles étaient à moins de 9,90 euros l'unité. Donc après, ça a un certain coût. Mais ça dure franchement une plombe. J'utilise l'huile de jojoba pour le visage. Et je crois que ça fait à peu près un an et demi à deux ans que je l'utilise. Enfin, le produit ne se termine pas. Donc il faut savoir investir dans des bons produits qui vont durer dans le temps. Et qui vont être bons pour votre peau, pour votre santé et pour vos enfants également. Voilà. Alors ensuite, on passe pour les produits pour les cheveux. Je vais vous présenter deux shampoings. Ce sont des shampoings secs de deux marques différentes. Donc j'ai le Ultra Doux Garnier Shampoing Sec Purifiant à l'extrait de citron. Voilà. Je l'avais acheté concrètement uniquement sur les avis de certaines filles sur Internet. Elles en disaient que du bien. C'était selon elles le meilleur des shampoings secs en spray. Donc j'ai voulu tester. Voilà. J'ai fait un petit peu le mouton. Peu importe. Je l'ai testé. Je l'ai terminé. C'est un bon shampoing sec. Quand on aime les shampoings secs en spray. Voilà. Je n'aime pas l'odeur. C'est franchement extrait de citron. Ça ne sent pas le citron. C'est un espèce de citron chimique. L'odeur n'est pas extrêmement top. Mais il fait son job. On vaporise. Ça absorbe l'excès de sébum. Voilà. Je ne suis pas fan en fait de ce genre de produit. Les shampoings secs en spray. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Mais voilà. Si vous aimez ce genre de produit. Je pense qu'à choisir entre les deux. Prenez le ultra doux. Et en plus il sera moins cher. Je crois qu'il m'a coûté un peu moins de 5 euros celui-ci. Voilà. Pareil. De main gauche. Vous l'aurez compris. Deuxième shampoing secs. Retouche éclat, fraîcheur et volume. Formule pigmentée sans résidu blanc visible. Idéal pour cheveux bruns et foncés. Voilà. Je l'ai vraiment acheté pour ça. Parce qu'il était préconisé pour les cheveux foncés à brun. Alors. Pour moi. Je parle en mon nom. Certainement qu'il y aura d'autres personnes qui auront un avis différent. Mais on est sur ma chaîne. Donc je parle en mon nom. Pour moi. C'est un produit. À chier. Je m'explique. Déjà. Franchement. Il est en spray. Déjà. Je n'aime pas les sprays. Petit 1. Petit 2. Je ne me rappelle plus de l'odeur. Bon. C'est que ça ne m'a pas marqué. Certainement qu'il doit sentir. Ouais. Il sent à peu près bon. Ça. C'est. Tout va bien. Mais. Quand vous le vaporisez. Déjà. Il va. Il va absorber l'excès de sébum. Franchement. Ça va durer. Allez. Deux heures. Pas plus. C'est vraiment un produit qui agit dans l'immédiat. Mais pas plus. Déjà. Point négatif. Parce que. Un shampoing sec. C'est censé quand même remplacer. Un shampoing. Sous la douche. Donc. Il est censé quand même apporter. Une fraîcheur. Et. Vous nettoyez les cheveux. Jusqu'au. Prochain shampoing. Mais. Franchement. J'attends d'un shampoing sec. Qu'il agisse au moins. Minimum. Une journée. Voire plus. Celui-ci. Je trouve. Qui ne fait pas son job. Il n'absence. Il va le faire sur le coup. Mais après. Ça va très vite partir. Par contre. Son point négatif. Enfin. Le deuxième point négatif. Idéal. Pour cheveux bruns. Et foncés. Ok. Formule pigmentée. Donc. C'est à dire que. Comment un shampoing sec. Pour cheveux bruns. Peut convenir à tous. Les cheveux bruns. C'est juste pas possible. C'est à dire. Qu'il n'y a qu'une teinte. De. Shampoing. Donc. Si vous voulez. Il y a plusieurs types de brun. Et. Si vous voulez. Celui-là. Il n'y a qu'une teinte de brun. Donc. Lorsque je l'appliquais. En fait. Clairement. En fait. Quand vous l'appliquez. Ben. Ça fait. Ils disent. Formule pigmentée. Oui. Tout à fait. Ce sera pigmenté. Et vous pouvez. Voir. Les. Les pigments. Ici. Ça. Cette espèce de petite couche marron. Sèche. Là. Voilà. Donc. C'est. C'est. Cette couleur-là. Que vous avez sur les cheveux. Vous avez des pigments. Marrons. Sur des cheveux. Brun. Du coup. Ça se voit. C'est laid. Enfin. Voilà. Il m'en reste sur le. Sur le doigt. C'est dégueulasse. Enfin. C'est des pigments. Marrons. Sur. À appliquer. Sur cheveux brun. C'est juste. Pas possible. Pour moi. Ils se sont. Complètement. Foirés. Sur ce produit. J'ai pas compris. Bon. Je l'ai terminé. Parce que. Je n'aime pas le gâchis. Ok. Mais. J'ai pas compris. Ce produit. En plus. Il est entre. 5 et 10 euros. Voilà. Je m'attendais largement. À mieux. Et. Dernier. Point négatif. Au moment. À la fin du produit. En fait. Il y a plein de. De giclures. De giclures. Ça se dit ça ? Je sais pas. Il y a plein de petits. De produits. En fait. Qui a giclé sur moi. Sur mes cheveux. Mon visage. Et mon pull. Du coup. Vous avez les restes. Sur le. Sur la bouteille. Comme vous pouvez le voir. Enfin. C'était juste pas possible. C'est à dire. Qu'on se met du shampoing sec. Et on est prêt à partir. Là. J'en avais. Partout. En plus. Ça m'a. Humidifié les cheveux. Donc. Il fallait que je retape. Mon brushing. J'avais. Du shampoing. Sur la tronche. Et en plus. Ça a attaché. Un de mes. Puls. Et la tâche. N'est jamais partie. C'est à dire que. Mon pull est foutu. Génial. Merci Jacques Desange. Quoi. Enfin bref. Je n'ai pas. Du tout. Aimé ce produit. Gros flop. Pour ma part. Ensuite. On va passer. Au seul masque. Que j'ai. A vous présenter. Donc. C'est un masque. De chez Kerastase. C'est le. Oléo Relax Slim. Serratrioleum. Voilà. Donc. Un masque. Basique. Enfin. Voilà. Il est vide. Qui sentait extrêmement bon. Donc. Très très bon. Produit. Puisque. Sur les produits Kerastase. Franchement. Il n'y a rien à dire. On a quand même. Une certaine qualité. Je vous avoue. Que je n'ai pas trouvé. De différence. Avec un autre masque. Un autre masque. Pour moi. Voilà. Il hydratait mes cheveux. Il. Il les rendait tout doux. Il démêlait mes cheveux. Enfin. Très bien. Mais. Après. De là. De là. A dire. Qu'il enlevait les frisottis. Pas plus qu'un autre. Et. De là. Enfin. Je ne vois pas. La fonction. Cheveux épais. Cheveux fins. Je ne vois pas. Ce que ça peut faire. De bien. De différent. Entre les cheveux épais. Cheveux fins. Enfin. Peu importe. Pour un masque Kerastase. C'est un très bon produit. Mais. J'ai trouvé. Beaucoup mieux. En. En routine. Soin capillaire. Et. Beaucoup moins cher. Donc. Je ne rachèterai pas. Ce produit. Ensuite. J'ai. Trois soins. A vous présenter. De chez Kerastase. Voilà. Mais. Écoutez. On va commencer par le. Oléo. Oléo. Curl. J'ai du mal à articuler. Aujourd'hui. Donc. C'est une crème d'huile. Souplesse et définition. Cheveux épais. Et bouclés. Donc. C'est celui-ci. Je me souviens de l'odeur. Divine. Vraiment. Divine. C'est un soin. Sans rinçage. Donc. A appliquer sur les. Sur les longueurs. Et les pointes. Sur cheveux. Frisés. Apparemment. Ça contient des huiles. Et. Et. Ça protège la boucle. Voilà. C'est marqué dessus. C'est un produit que j'utilisais. Essentiellement. Après. Les bains de mer. En vacances. Franchement. C'est un très très bon produit. Très pratique pour ma part. Vraiment. À la limite. Celui-ci. Je le rachèterai. Pour les vacances. Il est au top. Il sent divinement bon. C'est une crème d'huile. Souplesse et définition. Il définit vraiment la boucle. Il réhydrate la boucle. Il laisse vraiment un parfum. Au niveau des cheveux. Et il ne va pas graisser vos cheveux. Contrairement à certains autres produits. Je ne me rappelle pas du tout du prix. Honnêtement. Mais. Pour les cheveux bouclés. Qui frisotent un petit peu comme ça. Et pour définir les boucles. C'est un super produit. Voilà mon avis pour le Oléocurl. Second produit. C'est toujours une crème de jour essentielle. Pour cheveux secs et sensibilisés. Sans rinçage. De chez Kerastase. Toujours. Pareil. J'adore leur parfum. De toute façon. Chez Kerastase. Ils sont top. En plus. Voilà. Ça vous laisse un léger parfum sur le cheveu. Donc ça. C'est assez sympa. Crème de jour. Oui voilà. Ça reste une simple crème de jour. Qui. Qui hydratait. Mais légèrement. C'était pas quelque chose de très intense. Si vous voulez une hydratation longue durée. A choisir entre les deux. Prenez le Oléocurl. Celui-ci faisait son boulot. Mais je pense que c'est vraiment. Pour cheveux normaux à sec. Voilà. Donc voilà. Très bon produit. Mais je ne rachèterai pas. Ce type de produit. J'ai trouvé beaucoup mieux. Et je vous en parle tout de suite. Dernier produit de chez Kerastase. C'est le ciment anti-usure. Assez connu. Comme ça. Donc ce sont pour les cheveux. Les longueurs. Et les pointes usées. C'est un soin qui est à rincer. C'est un soin restructurant. Et resurfaçant. Celui-ci. Il est vraiment. Il est très efficace. Très sympa. Ça fait longtemps que je ne. Que je m'en suis servi. Il sent extrêmement bon. Et vraiment. Celui-ci. Je voyais vraiment un résultat. Je dis beaucoup. Vraiment. 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 C'est chiant. Même pour moi. C'est chiant. Alors pour vous. J'imagine. Enfin bref. Ce sera coupé. Qu'est-ce que je disais. Donc oui. Ce produit est très efficace. Il y a vraiment un résultat visible sur le cheveu. Idéalement. Il faut l'utiliser par période. Par cure. Voilà. Donc celui-ci. Ça peut être un produit que je peux racheter. Lorsque mes cheveux seront très 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 abîmés. Mais concrètement. J'ai trouvé une routine soin parfaite. Et je ne compte plus décolorer mes cheveux. Donc je ne pense plus avoir besoin de ce genre de produit. Mais pour celles qui ont vraiment les cheveux très abîmés. endommagés par des couleurs, des mèches, des décolorations. Ou encore le fer à lisser. Ça peut être pas mal en attendant de les couper tout simplement. Voilà pour le ciment anti-huizure. Et enfin. Dernier produit. Le meilleur pour la fin. Je vous présente la crème de soin nourrissante au karité de chez Dope. C'est une crème sans rinçage. Ce produit franchement il coûte que dalle. Je crois c'est entre 3 et 5 euros maximum. Il y a une quantité de 300 millilitres. Donc vous avez vraiment beaucoup beaucoup de produits. C'est une crème sans rinçage. Qui va hydrater la boucle. La redéfinir. Et rendre les cheveux tout doux. Et super parfumés. J'adore ce produit. C'est conseillé aux cheveux très secs ou frisés. Voilà. Et ça correspond tout à fait au type de cheveux de ma fille. Qui sont très difficiles à brosser ou à démêler. C'est une galère. J'essaierai de vous faire une petite routine soin pour les cheveux très frisés. Et du coup j'utilise ce produit depuis certainement 7 ans. Depuis qu'elle a 2 ans. Je reviens systématiquement vers ce produit. C'est un bonheur pour les cheveux. Et pour moi ça vaut du Kerasta. C'est à dire que ça va faire le même job que le Kerastase. Ça va les parfumer. Ça va les démêler. Ça va les hydrater. Et en plus vous pouvez vraiment en mettre beaucoup. C'est vrai que sur certains soins quand vous en mettez beaucoup. Ça va les graisser ou ça va les alourdir. Celui-ci pas du tout. Quand les cheveux ont besoin d'une importante hydratation. Moi j'ai tendance à en mettre beaucoup dans les cheveux de ma fille. Et ils sont aériens. Ils sont légers. Ils sentent bon. Ils sont doux. Hydratés. Ils sont en pleine santé quoi. Et vraiment ce produit c'est vraiment une alternative aux crèmes que vous pouvez trouver, aux crèmes sans rinçage. Voir une alternative à tout ce qui est mousse bouclante. Tout simplement c'est vraiment un gros top foncé. Ça ne coûte rien. Et vous ne serez pas déçus. Sur ce les filles j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez aussi également me suivre sur Facebook. Vous tapez Niveden sur Facebook. Et je me ferai un plaisir de vous accepter en tant qu'amie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !